On a entendu beaucoup, par exemple, Adrien Quatennas dire qu'elle ne sert pas à grand chose. Mes collègues de la France insoumise à l'Assemblée nationale, les 17 députés insoumis à l'Assemblée nationale, ont voté contre cette loi. Et je suis très étonnée que le Front National, le Rassemblement National, se soit abstenu, n'ait pas voté pour cette loi. Moi j'ai l'impression que c'était la Saint-Valentin avant-hier, que cette loi c'était une opération séduction de la part de Darmanin, en mode drague avec des gros sabots vis-à-vis du Rassemblement National, vis-à-vis de l'extrême droite. Malheureusement, M. Darmanin s'est pris un râteau, vous savez que... Non, 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 je vous corrige, extrême droite et Rassemblement National, c'est pas la même chose. Faites attention aux vous, c'est important. Écoutez, Rassemblement National, il n'est pas extrême droite, c'est quoi ? Allez-y. Vous savez, il y avait même, dans cette loi, Darmanin l'a dit lui-même, M. Darmanin l'a dit lui-même, dans le débat qu'il a eu avec Marine Le Pen jeudi dernier sur France 2, il a dit qu'il y avait même certains articles qui avaient été faits exprès, exprès, pour séduire le Rassemblement National. Par exemple ? Non, mais c'est... Par exemple ? Écoutez, c'est raté, alors. Mais bref, en fait... Mais vous êtes en train de dire que le gouvernement drame le Rassemblement National ? Complètement, et puis Darmanin a même dit que certains articles avaient été mis là pour cette raison. Mais dans quel but ? Elle est dans quel but, ils font ça ? Écoutez, ça, je pense que c'est un jeu très dangereux, en fait, je pense que c'est un jeu très très dangereux, parce que, en tout cas, parce que valider les idées du Rassemblement National en les intégrant... Mais pourquoi ils font ça ? Non, mais je vous rassure, c'est pas le cas. En tout cas, il faut leur demander. Mais en tout cas, moi, ce que je veux dire sur le fond... Quand on a un service de virginité, ça, c'est un fait, c'est un fait de quartier. Non, mais évidemment, enfin, moi, je... Vous n'allez pas voter contre, ça ? Non, mais ce que je veux dire, c'est que, alors même qu'on a des étudiants qui font la queue, à l'aide alimentaire, qu'on a un pays qui souffre des conséquences de la pandémie, on a un débat à l'Assemblée Nationale sur le certificat de virginité, sur la polygamie, sur le voile, vous croyez vraiment que c'est la priorité ? Moi, je pense que là, ça n'a qu'un but, c'est encore faire diversion. Quand vous avez des policiers attaqués tous les jours, quand vous avez des attentats, c'est ça la priorité ? Non, mais vous pensez bien que c'était le moment, que c'était l'urgence, que c'est l'urgence ? Vous avez des policiers attaqués tous les jours, vous avez des attentats régulièrement. Quel rapport entre les certificats de virginité et les attentats et le terrorisme ? Alors, justement, moi, j'aimerais qu'on vienne sur ce qui s'est passé. C'est facile de mettre la responsabilité sur les familles. Je crois que dans ces cas-là, quand on a un enfant qui tombe dans la délinquance, les familles sont les premières à être désemparées. Et juste, généralement, c'est un des enfants sur une fratrie. Tout le monde va bien, sauf un des enfants qui tombe dans la délinquance. Et dans ce cas-là, oui, effectivement, quand on constate que souvent dans ces quartiers-là, il y a l'État qui a failli, mais pas tant la police, mais aussi le fait qu'il y a moins de services publics. Il faut, je pense, concentrer aussi les moyens sur la prévention d'un délinquance. Avant que le gamin tombe dans la délinquance, faire en sorte qu'il reste scolarisé, que les subventions pour son club de foot n'aient pas été supprimées et qu'il s'occupe plutôt à aller au foot plutôt qu'à aller faire n'importe quoi et puis ensuite, petit à petit, à somber dans de l'escalade. Merci. Je crois que c'est important aussi. Merci. On a envie, à chaque fois, c'est vrai qu'on a envie d'y croire. Là, les médecins sont dans les starting blocks depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Les pharmaciens également sont dans les starting blocks. On dit qu'ils avaient l'habitude de vacciner contre la grippe et que là, ils pouvaient le faire avec le vaccin AstraZeneca en plus, avec les conditions de conservation. Bon, on a manqué un peu de bon sens dès le départ ou quoi ? Je crois qu'on a manqué de bon sens, mais bon, sur le vaccin. Mais avant ça, on avait manqué de bon sens sur les tests. On avait manqué de bon sens avant sur les masques, malheureusement, bon, ça devient une habitude de manquer de bon sens. Mais en même temps, on a envie d'y croire et de se dire que si, bon, voilà, là, il y a des perspectives de sortie de crise avec la possibilité de vacciner massivement plus que les personnes âgées, eh bien, après tout, pourquoi pas ? Mais il va falloir, c'est sûr, maintenant faire un petit peu preuve de bon sens. Vous le disiez vous-même, qui aurait imaginé qu'on aurait un couvre-feu à 18h ? Et un couvre-feu à 18h, c'est Liberticide. C'est sûr. Et donc, jusqu'où on va aller comme ça ? On ne peut pas à un moment donné. À un moment donné, il faut mettre un stop. C'est pas sous prétexte de crise sanitaire qu'on va accepter comme ça. Mais le gouvernement ne le fait pas de bêté de cœur. Et c'est pas sous prétexte de crise sanitaire. Il ne le fait pas faciliter. Quand il y a des alternatives qui existent, testons ces alternatives. Je me souviens, il y a quelques mois, quand on parlait du passeport vaccinal, c'est-à-dire de la possibilité de se déplacer à l'intérieur de l'Union européenne, alors que, bon, je rappelle que, normalement, on a le droit de se déplacer librement au sein de l'Union européenne. C'est un des principes forts de l'Union européenne. C'était de la science-fiction, en fait. On se disait non, mais c'est pas possible. Et puis là, donc voilà, demain, je pense. Je pense qu'en fait, les gens ont surtout envie de sortir la tête de l'eau. Et on est prêts à accepter le principe du passeport vaccinal à partir du moment où ça permet de sortir la tête de l'eau. Mais maintenant, il faut regarder concrètement, en fait, qu'est-ce que ça signifie. Et quand je l'entendais tout à l'heure, là, le sondage qui disait que 60% des gens étaient prêts à avoir un passeport vaccinal pour aller voir les plus fragiles. Mais en fait, quand on regarde de façon pragmatique, c'est absurde. Parce que si vous allez voir les plus fragiles, les plus fragiles, ils se font vacciner. Ils se sont fait vacciner. Donc vous allez voir des gens qui sont déjà vaccinés. Donc que vous soyez vaccinés ou pas, quelle est la différence ? Mais c'est aussi pour ouvrir les cinémas, les musées, les cafés, les restants. C'est mettre la charrue avant les bœufs que de parler d'un passeport vaccinal alors même que tout le monde ne peut pas se faire vacciner, que là, les gens se battent pour avoir des rendez-vous. Non, mais tout le monde est d'accord pour dire que c'est trop tôt en France. Je veux juste dire un dernier mot, c'est par rapport aux étudiants. Les étudiants, ça leur fait une double peine. Parce que si demain, on décide qu'il y a un passeport vaccinal, que ceux qui ont le droit d'aller au resto, d'aller au ciné, d'aller voyager, de partir en vacances, c'est ceux qui sont vaccinés. Uniquement ceux qui sont vaccinés. On sait que dans l'ordre, en France, c'est d'abord les personnes âgées, les plus fragiles. Et donc, qui c'est qui va passer en dernier ? Les étudiants, dont on sait qu'ils souffrent. Il y a des cas de dépression énormes. Ils ne peuvent pas aller à la fac, ils ne peuvent pas vivre leur vie tout simplement. Et donc, en plus, double peine, ces étudiants n'auront même pas le droit d'aller au ciné. Donc, on fait quoi ? On attend que tout le monde soit vacciné ? On fait en sorte d'accélérer les vaccins. Je rappelle qu'il y a aussi la question des tests. Le test, là, qu'on soit vacciné ou pas, comme c'est déjà le cas d'ailleurs, quand je vais à Bruxelles, on me demande un test. On demande un test PCR. Là, le test, pour le coup, ça peut être accessible à tout le monde, qu'on soit vacciné ou pas. Il n'y a pas cette discrimination entre les personnes qui crèvent. Ça suffirait, le test, plutôt que le vaccin ? En attendant que tout le monde ait la possibilité de se faire vacciner, avec des milliers de personnes aussi qui crèvent, parce qu'elles n'ont plus de boulot, elles travaillent dans le secteur. Ah bah oui, alors, il faut savoir ce qu'on veut, alors. Ils n'ont pas pu exercer d'activité. Nos voisins, en Espagne, ils n'ont pas fermé les théâtres, ils n'ont pas fermé les salles de cinéma, le secteur culturel continue. Il y a des expérimentations aujourd'hui, Roselyne Bachelot a annoncé des expérimentations. Enfin, en Allemagne, les expérimentations, elles ont eu lieu déjà au mois de décembre. Et là, on parle en plus des expérimentations pour des salles de concert fermées. On sait qu'à l'extérieur, le virus se propage beaucoup moins. Qu'est-ce qu'on va faire des festivals qui sont prévus pour cet été ? Ou là encore, c'est pas juste pour les gens. Là, je ne parle pas des gens qui se disent, tiens, en fait, on pense que c'est l'intérêt d'aller voir un concert en plein air. Non, c'est pour tout l'écosystème qu'il y a autour. L'écosystème avec les milliers d'emplois et des gens qui tirent la langue. Tout le monde est d'accord là-dessus.